Bonjour, bonjour mes adorables élèves. Soyez les bienvenus dans la science de la lecture. Et maintenant mes chers petits, prenons tous la page 89, observons cette illustration. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Voilà un chat, très bien. Voilà un chat et voici Ali et voici Lina. Très bien, observons maintenant le chat. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il a dans sa bouche? Il a quoi? Il a un mulot, très bien, un mulot. Alors, maintenant, où est Lina? Il est sur la table. Très bien, mais pourquoi? Observez son visage. Il est comment? Il a l'air comment? Très bien, il a l'air peur. Il est? Elle a peur de mulot. Bravo! Maintenant, si on parle de l'endroit. Ils sont où? Dans quel endroit? Est-ce qu'ils sont à l'école? Mais non, observez bien. Alors, il y a la cheminée, il y a un rideau, la fenêtre, la table, le tapis. Alors, ils sont où? Bravo! Ils sont à la maison. Très bien. Alors, maintenant, on va lire ensemble ce petit texte. Allons-y! Il y a un mulot dans sa bouche et le lâche près de la cheminée. Lina a très peur. Elle saute sur la table et dit au chat, part et retourne sur le rocher. Ali s'approche de Lina et la rassure. Le chat sort par la porte. Il emporte le... Il emporte le mulot. Alors, on va lire pour la deuxième fois. Ali et Lina sont près de la cheminée. Le chat rentre de la chasse. Il apporte un mulot dans sa bouche et le lâche près de la cheminée. Lina a très peur. Elle saute sur la table et dit au chat, part et retourne sur le rocher. Ali s'approche de Lina et la rassure. Alors, maintenant, mes chers petits, on va observer à nouveau l'illustration. Alors, après avoir lu le petit texte, on l'a bien compris. Alors, Ali et Lina sont où? Près de la cheminée. Eh bien, le chat rentre de la chasse. Et la chat, c'est quoi? Un mulot. Elle apporte un mulot dans sa bouche. Alors, Lina, elle est comment? Lina a très peur. Elle a fait quoi? Elle a sauté sur la table. Bien. Il a sauté sur la table et il a dit au chat, quoi? Observez bien son visage d'abord. Il est comment? Alors, étonné, choqué, il a peur. Il demande au chat de faire quoi? De partir. Très bien. Et Ali, qu'est-ce qu'il a fait, Ali? Bien. Elle la rassure. Elle l'aide. Elle le demande de ne pas être en peur. Bien. Et à la fin, le chat. Qu'est-ce qu'il a fait, le chat, à la fin? Le chat sort. Le chat sort. Il emporte le mulot. Eh bien. Et maintenant, mes chers petits, ce que vous allez faire, c'est de bien lire le texte à la maison. plusieurs fois, puis envoyez-moi l'enregistrement. Merci pour votre attention et au revoir.